salut à toi petite tentacule encore une vidéo à l'arrache fête à la truelle pas du tout prévu parce que je sors d'une petite conversation avec un vrai collectionneur qui était vachement plus dépité que moi que je massacre en ce moment ma ludothèque parce que béto dentiste garage combo morti vient de se niquer la pâte donc bon enfin voilà c'est la méga déch financière dans ce cas là un collectionneur il te fait un petit prêt puis touche pas à sa collection dans ce cas là perso il me dit bah on n'a pas de problème financier je vais revendre des trucs voilà mais ce qui nous amène à la grande question comment tu zigouille ta ludothèque c'est à dire non pas on va pas aborder ça sur comment se faire le plus de fric le plus de fric tu vas sur ebay et j'en suis même pas encore là donc c'est pour vous redire enfin je préfère que ça part voilà dans je me suis déjà assez étalé sur la question on va pas repartir dedans mais donc du coup comment tu vas sacrifier ta bibliothèque une fois qu'on a réglé la question est ce que tu optimises ton pognon est ce que tu laisses ça dans un cercle de rôlistes voilà et ben en fait ça va être est ce que justement tu es un collectionneur ou est ce que je vais pas dire tu es un rôliste mais tu es un pratiquant ou c'est à dire on va on va appeler ça un lecteur voilà je me considère beaucoup plus comme un backroom vore que comme un collectionneur et ça se voit bien par exemple parce que bah voilà pour faire remonter un petit coup hier soir j'ai contacté un mec que je sais qui cherchait une nominée ce magma veritas la boîte de base boum 60 euros et puis je m'en fous pourquoi je m'en fous parce que la boîte rare la boîte la v1 d'INS c'est du vide hein c'est un peu comme la v1 de bloodlust la boîte de base de bloodlust la carte elle est super mais sinon il n'y a strictement aucun intérêt dedans les règles ont très mal vieilli sont à chier tout le background tu l'as dans le bloodlust métal et tout ce qui est bien en fait dans bloodlust c'est après avec le supplément donc la boîte de base de bloodlust tu t'en fous la boîte de base d'INS tu t'en fous pareil je vais en faire hurler peut-être quelques-uns dans leur petit coeur mais rêve de dragon que je vous ai à la v3 que je vous ai montré il n'y a pas longtemps mais ça c'est pareil je vais revendre et puis vu qu'en plus j'avais eu la chance de la choper vraiment pas cher sur ce coup je vais pas vendre à perte tant mieux pour moi pourquoi par exemple un tel sacrifice alors que je cache pas que j'aime beaucoup ce jeu parce qu'autour de moi il y a quelqu'un d'autre car intégral le but c'est qu'on joue ensemble je possède déjà tous les scénars pratiquement dans leur version vieille casu senko je préfère le moteur de jeu de niros tasson c'est pareil même si on n'avait pas la v3 on a la v2 qui traîne autour de nous donc on s'en fout ça n'empêchera pas le plaisir de jouer ça n'empêchera pas l'accès à l'imaginaire et à la lecture des scénars que de toute façon j'aurais bidou il est trois quarts du temps totalement à ma sauce donc voilà c'est un très bel objet ça je reviendrai pas dessus mais mais voilà pour moi c'est pas un truc qui ça m'arrache pas voilà je m'arrache pas une rétine de le revendre surtout que je sais qu'il est dispo pas loin pareil tiens qui va donner des infarctus à certains l'intégral des codex de néphilim 300 euros partie dans le quart d'heure voilà moi ça me fait 300 euros en plus l'intégral des codex de néphilim bon elle est très chante à récupérer mais une fois que tu as les informations sont pas trop dures à trouver sur le net qu'est ce que tu en as à cirer des petits bouquins parce que c'est des petits bouquins qu'ont pas une spéciale qualité en tant qu'objet on peut être clair c'est pas voilà donc tu te débarrasses mais ça c'est des choix que j'arrive à faire parce que justement j'en fais rire deux trois ans d'entre vous quand je dis je suis pas un collectionneur mais je suis pas un collectionneur je suis un backroom vore l'objet enfin voilà tant que j'ai un des jeux que je veux faire jouer soit dans ma bibliothèque soit dans la bibliothèque d'un copain ah je m'en contre cogne de les posséder moi ou pas les agones je les ai tous revendus parce qu'il y a une intégrale d'agon qui a 40 bornes avec ben voilà chez un pote qui a un joueur que voilà si on rejoue un coup à agone il l'aura mais en plus je les fais partir en belgique chez un autre pote donc il y a vraiment rien à foutre quoi c'est pas parce que c'est pas mon précieux bon ben là ça fait ça fait un peu je me moque des collectionneurs sur le côté golem mais il y a de ça quoi le collectionneur a une attache à l'objet bon déjà il a ce délire de vouloir avoir la série en complète moi aussi je peux l'avoir mais c'est parce que je voilà c'est comme ne pas avoir lu le dernier livre d'Harry Potter tu dis je veux l'avoir ce que je veux voir c'est la fin de l'histoire savoir tous les voilà avoir toutes les informations faire mon petit trip dans ma tête il ya des collectionneurs ils vont se compléter une collection ils n'y reviennent pas le bouquin donc là on est vraiment d'un extrême à l'autre les trois quarts des collectionneurs c'est des vrais bon gros roulistes qui sont passionnés je vois là je suis pas du tout méprisant avec eux c'est juste que dans le fait d'avoir une grosse ludothèque on est tout de suite classé en collectionneur et j'ai dit non moi je suis pas un collectionneur l'autruche qui passe souvent commenté qui est voilà qu'un des roulistes du coin c'est un pote mais c'est pareil enfin il en a quinze fois plus que moi c'est pas un collectionneur les cercles des collectionneurs se foutent de sa gueule parce que il classe ses bouquins comme ça mais en pile verticale le mec il en a rien à foutre de l'objet ce qui l'intéresse c'est c'est quoi le moteur de jeu qu'est ce que ça raconte c'est quoi le système et bien ailleurs c'est un petit peu pour ça que du coup on arrive avec des états on arrive à très bien se comprendre niveau niveau jeu de rôle parce que ben l'objet en lui-même il s'encarre le steak et honnêtement enfin moi aussi très très peu de collection où l'objet en lui-même j'ai une accroche l'objet en lui-même c'est un support je préfère largement des supports lire que des supports pdf sur le pdf ça me fait chier c'est pas ma génération je serais peut-être un petit jeune de 17 ans quelqu'un qui aurait une super tablette j'en aurais rien à foutre du support du support papier c'est en cela l'objet l'objet m'impacte mais en sorti de ça enfin le voilà la possession de l'objet c'est pas mon truc vermine par exemple je la amène à les refaire jouer et voilà donc ça c'est un truc qui va pas partir sans et honneur il va pas partir parce que même s'il n'est pas prévu au programme dans l'étape de jeu pour les cinq prochaines années ça fait partie des trucs que j'ai envie de faire jouer absolument un jour milles christis ben voilà ça part en plus à des gens qui sont soit des contacts sur facebook soit des potes donc basse c'est un jour j'ai vraiment besoin je dis s'il vous plaît vous pouvez me les reprêter voilà trois quatre mois le temps que je fasse le sénat rouge le tu payes les frais de port puis tu taxes on s'en fout le but c'est pas fort enfin voilà est-ce que c'est notre rapport au jeu de rôle que si qui est aussi dedans avec tout nous nous affecter nos rapports la matérialité je suis enfin voilà je vais étonner tout le monde je suis pas matérialiste pour un sou la possession matérielle c'est pas c'est pas mon trip du tout j'ai quitté les ducnats pour aller bosser dans le social un truc que tu te fais un peu cracher à la gueule et que tu es mal payé pour un truc que tu fais énormément cracher à la gueule et tu es encore plus mal payé voilà voilà je m'en fous m'en fout tant que j'ai assez pour me payer mon toit ma bouffe mon machin bon voilà en l'occurrence j'aurais plus ça m'aurait quand même permis de pas marrer ma bibliothèque mais bon c'est ça ce truc de base que je voulais bien montrer c'est que c'est quoi votre rapport à vos jeux et là où ça devient intéressant c'est qu'au moment en fait où tu dois justement te dire qu'est ce que je vends qu'est ce que je vends pas il ya des gens le vrai collectionneur je pense lui va il va penser en termes de qu'est ce que le plus rare qu'est ce qu'est le jeu pas forcément dire le plus cher parce que les prix sont très relatifs à voilà à l'amour et autant que tu as passé pour trouver l'élément de collection mais un collectionneur va se débarrasser du moins rare au plus rare moi j'ai mon critère de débarrassage c'est ce qui m'apporte le plus en bas grande donc exemple une UNS Magma Veritas boîte de base V1 je m'en cogne hein ah honnêtement je m'en cogne complètement alors que Dark Earth boîte de base première édition Assa Chorlachette parce que dans Dark Earth boîte de base première édition tu as des tas de background que tu ne retrouves pas après là tu as des trucs qui sont puis en plus c'est extrêmement dense donc c'est pas le machin que tu vas juste garder dans ta tête non il y a trop d'informations que tu garderas pas dans ta tête donc Dark Earth c'est quand même beaucoup plus dur à lâcher Magma Veritas 1 ciao hein même rêve de dragon qui est un super bel objet il y en a une autre autour de moi j'ai déjà tous les scénars voilà dans d'autres éditions on a la V2 on a Oniros bon ben voilà moi je vais revendre mon exemplaire c'est pas grave voilà ça il y en a même pas un autre il y en a deux autres autour de moi d'exemplaires on va pas être trois sur les mêmes groupes de joueurs à posséder les mêmes bouquins ça ça me paraît donc voilà ça c'est des critères qui vont être ceux j'oserais dire d'un d'un hardrolliste pratiquant le collectionneur bah je pense qu'un collectionneur il lâchera par exemple ouais mes codecs nefs mais un collectionneur il m'a un coup de boule un collectionneur de Néphilie me dit mais t'es un gogolien je fais pas ça les codecs par contre par exemple ouais les codecs à gonne mais je les ai revus ouais je les ai refourgués au belge mais pour une bouchée de pain hein c'est un pote c'était un moment d'ailleurs où j'avais pas un max besoin de thunes c'est juste qu'il les cherchait à don bah tiens prends à gonne prends les codecs prends tout moi à gonne je l'ai dans la tête hein je vais être très clair le truc le plus important pour moi selon enfin pour à gonne c'est les livres de base puis un petit système qui tourne bien ah bim et puis c'est tout bon bah voilà je vous laisse j'ai des tas de choses à faire mais je voulais bien mettre un petit coup les points sur l'île là dessus entre c'est quoi un collectionneur et c'est quoi un bégévor et du coup en quoi ça t'impacte quand tu quand tu sagouines ta collection pour pour faire du pognon on n'a pas du tout le même angle d'approche sur qu'est ce que je vends qu'est ce que je vends pas je crois que j'ai vachement tourné en boucle encore une fois donc donc voilà ciao les gens à plus tard pour des vraies vidéos ouais parce qu'il y a deux trois trucs que je vends du coup que je veux enfin voilà je vais faire en vidéo pour vous les présenter avant de vous les avoir donc en fin de journée vous devriez avoir droit aux chroniques oubliées contemporaines la chronologie d'oblision peut-être un ou deux autres trucs qu'on verra voilà mais bon plutôt essayer de parler des trucs qui sont pas trop connus ou que j'ai pas trop souvent parlé ou sur quoi j'ai des trucs à dire bon ciao les gens jouez bien ciao 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 ciao